Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire ça chap chap là parce qu'aujourd'hui je m'en vais très loin dans une autre ville. Ouais, ici à Montréal, mais dans une autre ville. Je m'en vais là-bas, donc je vous fais ça propre et puis je m'en vais. J'avais déjà fait une vidéo, oui, j'ai fait une vidéo hier en 2020 qui avait été nommée les aigris du Canada, quitter ma page. Les nez pour souffrir, les frustrer. Encore aujourd'hui, je vais ajouter les travestis moraux. Ceux dans la tête, c'est mélangé là. Vous allez me quitter ma page parce que moi, je prends deux valeurs. Ça veut dire que la réussite au Canada des immigrants, l'insertion des immigrants au Canada et puis zéro soumission. Mais j'ai mis mon poste hier, comme je vous dis, attends, je vais m'approcher. Je vais m'approcher. J'ai mis mon poste sur ma page. Vous vous êtes débattu là-bas, c'est correct. C'est le but de ça. Quand on met un poste, c'est pour que chacun donne ses idées. Mais laissez les pages. Venez dans les inbox. Ancien système là. Oui, j'ai dit ancien système parce que ça, ça existait en 2020. Ancien système, vous laissez ça. Et des soi-disant femmes, vous venez dans mon inbox pour me donner des menaces à deux balles. Mes amis, je suis là pour vous dire, je viens parler à ces femmes frustrées. Ces femmes qui venaient dans le inbox de l'impacteur parce que je prône zéro soumission. Je dis, si votre vie, vous avez de la misère, ça veut dire qu'à colmater les bouts là-bas, je suis désolé. Si vous souffrez du fait que je parle du Canada, ben allez ailleurs, bon sang. Allez ailleurs. Je ne sais pas combien de fois je vais vous répéter ça. Je ne vous ai pas coincé sur ma page parce que ma page là, moi je suis là pour faire les mérites du Canada. J'ai dit, soumission vous donnez là-bas là-même. On vous donne quoi dans soumission là? Tu n'as pas besoin de ça. Aucune femme n'a besoin d'être soumise pour que l'homme l'aime. Niameï ça là. Je ne sais pas comment on va vous mettre ça dans la tête. Mais c'est pour ça qu'au départ je dis, ceux à qui Jésus avait confié la Bible, votre place n'est pas sur la page de l'impacteur. Si c'est à toi que tu étais le cousin ou le neveu de Mahomet, ou bien la cousine de Mahomet, on t'a confié le courant avant de partir. Ce n'est pas sur ma page. Allez ailleurs où on prône ces valeurs là. Et ça, vous avez de la difficulté à comprendre ça. Que des hommes réagissent comme ça parfois, je comprends ça tout à fait. Oui, parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont un certain esprit barricadé, on ne peut rien faire avec eux, ça c'est correct. Moi je respecte ça. Mais des femmes, vous vous donnez le culot, oui, vous vous donnez le toupet de venir dans mon inbox pour me menacer, comme quoi, la soumission, je n'ai pas besoin de ça. Je dis, quand garçon t'aime la soumission là, tu n'as pas besoin de ça. Vous qui êtes au Canada, vous savez que oui, le travail qu'on fait, le travailleur autonome là, il y a une partie où le gouvernement TVC, l'un du gouvernement, vous voyez là, je marchais là, j'ai aidé à manger ça, mais je suis en vacances, je me réveille le matin, je sais que je n'allais pas avoir une grande paie. Aujourd'hui, c'est le jeudi de paie au Canada. Je regarde dans mon, ça dit que je m'en vais pour payer mes factures par rapport à la petite paie que j'ai reçue ce matin. Je voyais 1 200 dollars de plus. Ils étaient comme ça, ils se sont trompés ou bien quoi. Je dis, papa, on dirait qu'ils se sont trompés sur ma paie. Il dit, non, c'est moi qui t'ai viré pour que tu complètes. De quoi est-ce qu'on me parle? De quoi est-ce qu'on est en train de me parler? Quand tu es soumise, cela l'homme va te donner. Maman, je ne donne pas soumission, on me donne ce qu'il veut. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'avoir soumission à quelqu'un. Si ton mari attend de toi la soumission pour qu'il prenne soin de toi ou bien pour qu'il soit attentionné à toi, je dis que vous avez bidé, vous avez faussé ça là-bas. Mais restez avec vos valeurs. Restez avec vos us et coutumes ailleurs. Allez ailleurs. Moi, je n'ai pas besoin de vous ici, pas en doute. Est-ce que je vous ai appelé, vous ces femmes-là? Ces vieilles femmes frustrées. Et je vois qu'il y a une qui se permet de mettre sur la page. Mais ce ne sont pas les Africains seulement qui sont soumises. Madame, ça c'est votre problème. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je prends zéro soumission aujourd'hui jusqu'à demain. Vous êtes soumise là-bas, on lutte 2 000 francs. Et vous là-bas, en fait, on vous méprise, on vous banalise pour 2 000 francs sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous osez venir parler à l'impacteuse, l'impacteuse canadienne. Maman à Canada, vous osez venir me parler dans mon inbox. Je vous ai dit, si c'est sur la page, c'est pas mon problème. Mais venir dans mon inbox, les anciennes pratiques là. Si vous, salut, vous ressortez ça là. Je vais ressortir encore mon vinais sur vous. Ces vieilles femmes fatiguées là. De quoi est-ce qu'on vient me parler? Vous savez quel problème? Je parle du Canada, viens construire l'Afrique. Je vous ai dit qu'on m'entend au Canada. On m'entend au Canada, que mon corps soit brûlé, que ce soit dans un tombeau. Ça, c'est pas votre problème. Mais sachez qu'on m'entend au Canada. C'est ici que mes investissements commencent d'abord. Parce que c'est ici que sont mes enfants. Vous avez de la misère à comprendre ça. Mais construisez l'Afrique, bon sang. Vous aimez tant l'Afrique, mais construisez. Vous aimez tant l'Afrique et puis on prend... La jeunesse se tue dans la Méditerranée là-bas juste pour découvrir l'Europe. Mais de quoi est-ce qu'on me parle? Arrêtez un peu. J'essaie d'être un peu indulgente depuis un moment sur ma page. Oui, j'essaie de... Ça veut dire que j'ai... Si vous avez remarqué, depuis un moment j'ai dilué mon vin. Mais j'ai horreur des menaces à deux balles dans les inbox. J'ai horreur de ça. Vous comprenez? Je parle du Canada, mais je suis désolée. Je suis désolée. À l'heure où on ne parle pas du Canada? Il y a des pages, il y a des gens qui vivent ici au Canada, qui ne prononcent même pas le nom du Canada, mais qui parlent d'autres choses. Mais allez là-bas, bon sang. Pourquoi vous venez vous infliger toute cette souffrance morale là sur ma page? Pourquoi? Pourquoi tant de haine pour si peu? La soumission, la soumission. Toutes nos mères, toutes ces femmes, ces milliers de messages qu'on écoute de jour en jour, où des femmes sont soumises à des hommes, on les frappe, on les baillonne, on n'a aucune considération pour elles dans les foyers. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'en soumission? Mais c'est correct. Si vous vous prônez ça, mais allez où? Où vous vous retrouvez dans vos valeurs? Vous ne venez pas sur des pages où des gens ont clairement leurs idéologies. Oui, moi j'ai mes idéologies. Et pour moi, c'est zéro soumission. Et moi, je parle du Canada à longueur de journée. Je n'ai pas dit que vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas à l'aise. Je suis allée dans des pays en Europe. J'ai vu des immigrants très à l'aise là-bas. Ça, c'est clair. On ne peut pas discuter ça. Que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, partout où j'ai vu. Il y a des pays, les pays scandinaves là. Quand on entend, on voit comment les immigrants vivent là-bas. Mais moi, je parle de pour moi au Canada. Je parle de pour moi au Canada. Parce que c'est ici, moi je vis. Le fait qu'ici, on ne m'appelle pas par le nom de mon mari. Depuis le premier jour, je suis arrivée à l'aéroport. Ça a été une source de satisfaction pour moi. J'ai aimé ça et j'aime ce côté. Pas parce que j'étais avec un mari qui me maltraitait en Afrique. Non, pas en toute. Mon mari là, je vivais dans la famille, dans la cour familiale avec lui dans mes débuts. Il m'a toujours donné ma place, même dans sa famille. Donc de quoi est-ce qu'on vient me parler ? Arrêtez-moi ça. Vous comprenez ? Arrêtez. Si je parle du Canada, le pays où coule le lait, le miel, ça c'est moi mes idées. Si vous souffrez de ça, je suis désolée. Elle encourage les gens à venir au Canada. J'encourage les gens à venir au Canada. C'est tout le monde qui va vider le continent africain pour venir ici. J'ai dit qu'à un moment donné, réveillez-vous de votre tête. Là-bas, j'ai l'impression que vous avez eu 15 ans moins là-bas. Vous, ces femmes-là. Il y a des hommes dedans, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour m'attaquer aux hommes. C'est vous, ces femmes frustrées. Ces femmes perdues sur les réseaux sociaux. Vous vivez le martyr dans vos foyers. Vous vivez la misère morale. Vous vivez la misère financière dans vos foyers. C'est vous qui venez sur les réseaux sociaux pour venir déverser votre véné. C'est ce genre de femmes-là que je viens parler. Vous comprenez ? En vrai, mes mains vous ont inculqué la soumission. Mais restez avec vos mentalités là-bas. Moi, ma mère ne m'a jamais inculqué de ne pas être soumise à un homme ou bien d'être soumise. Elle ne m'a pas inculqué ça. Mais j'ai moi-même mes propres valeurs avec lesquelles je marche. Cependant, j'inculque zéro soumission à ma fille. Je lui ai dit, tu as vu ton père. Je n'ai pas besoin de lui donner une soumission. Mais il me respecte. Parce que je le respecte en retour. J'ai dit aux femmes, respectez les hommes. Donnez le respect aux hommes. Parce que ces hommes-là vous respectent en retour. Et non parce qu'ils sont des hommes. Mes idées sont claires. Mais ça dit que mes idées sont tellement claires que je ne sais pas si c'est ce qui vous fatigue. Ma vie ne sera jamais votre vie. On m'avait attaqué quelque part une fois. Elle vit dans 2 mètres carreaux au Canada. Elle fait le malin. Il n'y a pas d'immigrant qui vit dans 2 mètres carreaux au Canada. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun ouarot ici. C'est ce qu'elle dit. Il a dit que le Canada, ce n'est pas du miam, c'est là. Si c'est ça qui vous fatigue là, vous allez mourir de votre propre mort. I'm sorry. Je suis désolé. Ça, je vous dis. Vous comprenez? Donc, si vous avez de la misère, qu'elle met mes postes là, soit là vous dites Amen ou bien vous passez ou bien vous donnez votre avis sur les pages. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je vois une là-bas qui se perd dans ses commentaires. Tu crois que c'est les femmes africaines celles qui sont soumises? Oh, madame, aucune femme ne doit être soumise. C'est ce que je dis. Que tu sois africaine, que tu sois chinoise, whatever. Aucune femme ne doit être soumise. Si ce message-là, tu ne l'as pas compris là, je le répète pour que tu le comprennes très bien. Arrêtez un peu. Je dis que j'aime pas des générations. C'est ce que je vous ai dit. J'aime pas des adolescents de 14 ans rentrent en contact avec moi. Des mères rentrent en contact avec moi parce qu'elles ont des petits soucis avec des ados. J'ai dit non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle est impacteuse. Depuis que tu m'as dit là, oui, c'est vrai, il y a le côté où je suis éducatrice, ce que je mets aussi, mais il y a le côté où j'essaie de mettre les choses dans leur contexte. La mère aujourd'hui qui était à Sacramento, là-bas, avec sa fille, qui a des problèmes, elle ne savait pas où mettre la tête. Sur mes conseils, j'ai impacté leur vie. J'ai impacté leur vie. Aujourd'hui, la petite adolescente, la jeune fille, 17 ans aujourd'hui, elle est en contact avec moi. J'ai impacté des vies. Voici deux cas. Une au Sénégal, une en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle. Depuis qu'elle a, elle est là, elle a deux seuls au Sénégal, elle a deux enfants à Binos. Personne n'accepte les enfants. Je dis, mais quitte le pays où tu es. Je dis, il faut quitter, arrange-toi, tu peux rentrer dans un pays comme la Tunisie ou bien le Maroc. En tout cas, arrange-toi, quitte là-bas et les enfants. Tu viens demander l'asile. Aujourd'hui, elle a demandé l'asile que ça fait plus d'un an. Quand j'ai parlé avec elle dans mes débuts, elle a demandé l'asile. On lui a accordé l'asile. C'est entre le Canada et les États-Unis. J'ai dit, prends le Canada parce que tu peux avoir la chance qu'on t'envoie au Québec à cause du français. Les États-Unis, c'est bon, mais l'anglais va être fatigué dans les débuts. J'ai impacté des vies. Mon nom est impacté de ça. Je ne me suis pas donné ça au gré du vent. J'ai impacté des mères de 60 ans et quelques qui rentrent dans mon éveur. Je parle avec elles. Des femmes qui ont des soucis avec les hommes. Je l'ai dit, faire comme ça. De quoi est-ce qu'on vient me parler? On vous a dit soumission. On vous a prôné la soumission. Soumission a rendu quelle femme heureuse? Les hommes, déjà même là, qui se mettent au-dessus des femmes, c'est un niveau. Et puis nous autres, on a prôné la soumission. On vous a dit quelque part, c'est quand tu es soumise là, l'homme va te respecter, il va te donner ce qu'il veut. Maman, nous autres là, on ne donne pas soumission. Il est si en train de parler, le monsieur a en haut, il entend m'envoyer, il ne donne jamais soumission. Mais papa, je vais te donner le respect parce que tu me considères comme un être humain. Tu me considères comme ta femme. Je te donne le respect en tant qu'une homme. Ça s'arrête là. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Je parle du Canada et pas du Canada. C'est le fait que je parle du Canada bien construit en Afrique. Je ne viens pas construit en Afrique parce que moi, on m'entendait au Canada. Ça veut qu'on m'entendait ma génération, moi et mon mari, testament bouclé scellé. De quoi est-ce que vous me parlez? Vos vies et ma vie n'est pas pareille. Repérez ça. Vos vies de misère là-bas, vous ces femmes-là, je ne m'adresse pas à toutes ces femmes qui ont donné leur avis concret pas à vous mais celles qui sont venues m'attaquer. Il y a deux qui sont venues m'attaquer et quelques commentaires que j'ai vus aussi. Vous toutes là, je vous mélange. Un commentaire, tu peux le donner pour attaquer dans la négativité mais quand tu vas venir donner un commentaire pour attaquer la personne-là, moi je t'attaque ici. Vous voyez, c'est sur ma page. Donc ces bandes frustrées, ces vieilles fatiguées qui n'ont pas encore compris qu'on est en 2021, le mariage là, c'est pas l'esclame. J'ai vu quelqu'un qui me dit tu n'es pas dans mon direct, je lui ai dit papa tu peux fermer la pote, tu n'es pas te l'élever pour que toi-même tu ailles fermer la pote c'est à ton mari, aïe. Moi j'ai commencé mon direct, mon mari lui l'a ouvert la pote, il parle fort, lui il ne peut pas te l'élever pour venir. J'ai dit que vous souffrez, mon mari ne sera jamais mon maître, mon mari c'est l'homme que j'aime, c'est l'homme qui m'aime en retour, ensemble, on se met ensemble et puis on forme quelque chose de beau. Voici des valeurs que nous on prône. Nous autres là, on prône à nos enfants. Ou elle dit, je lui dis à longueur de jeûner, tu sais que tu ne dois donner la soumission à aucun homme de toute ta vie, jamais. Elle dit oui maman, j'ai compris. C'est sur ces valeurs là, nous on ne les inclut. Non, si vous on vous a inculqué la soumission, restez avec vos mentalités barricadées, restez avec vos mentalités constipées là-bas, ne venez pas m'étouffer dans mon inbox là. Vous comprenez, j'impacte des vies. Quand j'en parle, parfois l'émotion me prend, j'impacte. Donc, les petits commentaires à deux balles là, vous pouvez les faire, c'est correct, mais pas dans mon inbox. Tu viens dans mon inbox la prochaine fois pour me mettre ce genre de commentaires, je vais t'afficher dans un direct et puis je vais tomber sur toi, propre, comme je sais le faire. Voilà, aujourd'hui j'ai généralisé, j'ai eu deux messages dans mon inbox plus quelques messages que j'ai vus, c'est pour vous que je vais donner. Ça, c'est une petite part. La prochaine fois, tu as qu'elle est rentrée dans mon inbox là, c'est ta photo. Peut-être si tu es venu à un faux profil, ok, mais ta vraie photo, si tu as ça là, il y a, mettre ça dans le direct et puis c'est propre. Si vous prenez soin de vous, j'ai ma petite abidance qui m'envoyait des affaires, des vêtements que je m'en vais chercher quelque part chez la marraine. Donc, c'est ça la vie. Prenez les choses positives, voilà, arrêtez de penser que le fait que je parle du Canada, c'est une souffrance pour vous. Ben, si c'est une souffrance pour vous, je suis désolé, c'est que vous allez souffrir jusqu'à mourir de votre propre mort. Parce que moi, je vais toujours parler du Canada, le pays où coule le lait et le miel dans le même robinet. C'est toi qui choisis. Là-bas où toi, tu es là? Il y a lait et puis le miel dans le robinet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc, il faut laisser ça comme ça. Ça là, c'est un débat. Il ne faut pas rentrer dedans. Tu ne peux pas terminer elle est impactée. Après le Canada, tu ne peux pas. Il faut laisser. Et puis après les soumissions des hommes, il faut laisser. Je suis le bel exemple. Je suis le bel exemple. La seule femme qui, ça dit que, qui, ça dit que, qui décrit même l'affaire de la soumission avec fougue, mais qui a un mari qui l'aime. Vous avez vu, le roi, ce n'est pas du Niame Selet. Il ne donne pas soumission. Pourvu que je sois un peu inquiète sur le mans là. Ça dit, il connaît déjà le désir de mon cœur. Lui aussi, quand quelque chose ne va pas, dès qu'il voit son visage, il sait que, papa, est-ce que ça va? Donc, on connaît ça. On n'a pas besoin d'être soumis à quelqu'un. Il ne donne pas soumission. C'est ça qui vous pratique là. Allez sur les pages où on prône là-bas. Il y a des pages où on prône la soumission. Allez là-bas. Ne venez pas vous constiper dans mon inbox. Vous voyez, la prochaine fois là, ce que je vous fais là, ça ne va pas être bon. Ciao.